Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Grégoire A. en bon nom. Grégoire, bonjour. Vous êtes béninois, marié, père de six enfants. Vous avez fondé l'association 5 amis de l'hélice qui a permis la réinsertion de milliers de personnes malades mentales en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Burkina Faso. Alors, votre action a été saluée par de nombreux prix, récompensée par de nombreux prix, le prix 1998 de l'OMS, le prix 2005 de Genève pour les droits de l'homme en psychiatrie et le prix 2010, Van Tuan, Solidarité et Développement, remis par le Vatican. Ça a aussi fait l'objet d'un livre qui est paru aux éditions Nouvelle-Cité qui s'intitule Grégoire ou Un autre regard sur les fragilisés de la vie et qui raconte votre parcours, justement, auprès de ces personnes malades mentales. Alors, on va revenir sur ce parcours étonnant. On va revenir sur votre parcours de foi aussi parce que Dieu est bien présent au cours de cette aventure. Mais vous allez commencer par nous dire ou nous chanter un texte. Vous avez choisi un psaume, je crois. Oui, le sang 8 que j'aime beaucoup. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rends pas que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Le fil d'un homme que tu en prennes soucis. Tu l'as voulu, un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de birds et de brebis, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, pas toute la terre. Très beau psaume, bien chanté, qui redit finalement la dignité de l'homme aux yeux de Dieu. Exact. Alors Grégoire, vous avez été baptisé très vite après la naissance, mais pour autant vous n'étiez pas à ce qu'on appelle un pilier de sacristie pendant votre enfance et votre jeunesse. Vous êtes béninois, comme je l'ai dit au début. Vous avez émigré en Côte d'Ivoire pour y faire fortune, comme réparateur de pneus, à Bouaké. Tout semblait vous sourire, vous avez commencé à bien gagner votre vie. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Comme vous avez souligné, j'ai reçu mon baptême très tôt. Et puis j'aimais beaucoup Dieu quand j'étais au Bénin. J'aimais beaucoup l'église. Dieu était ma seule référence. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 71, à Bouaké précisément, où j'ai commencé mon travail de réparateur de pneus. Il faut dire que j'ai eu la fortune, j'ai gagné beaucoup d'argent. À 23 ans, j'étais l'un des jeunes rats qui avaient déjà une voiture personnelle. J'avais jusqu'à 4 taxis. Mais voyez-vous, pendant ce temps, j'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné l'église. Et en un mot, la fortune est devenue ma référence. Ça n'a pas duré longtemps. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Et tu dis brusquement, j'ai commencé à avoir des durs problèmes économiques. Et à la fin, j'ai tout perdu. J'ai tellement perdu que moins d'un, moins d'un, j'allais me suicider. J'ai commencé à mener une vie misérable. Et comme je le dis très souvent, quand j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de copains. Mais quand j'ai tout perdu, tout le monde est parti. Et il ne restait seulement que mon épouse et les deux enfants que j'avais à l'époque. Mais en même temps, j'ai commencé à avoir d'autres amis qui ont commencé à frapper à ma porte. Mais ceux-ci, c'est pour m'attirer dans leur religion. Parce que je n'ai pas en Afrique, il y a beaucoup de sectes. Mais je me disais toujours dans ma vie, j'ai été baptisé en tant que chrétien catholique. Et je leur dis, je préfère mourir dans ma souffrance que de vouloir changer de religion. Parce que pour moi, la religion n'est pas une chemise qu'on dépose face aux épreuves, face aux difficultés. Et alors le Seigneur a béni cette fidélité, puisque vous êtes revenu avec votre épouse et vos enfants à nouveau en Côte d'Ivoire, après être passé un temps au Bénin. Et là, vous avez rencontré un père, le père Joseph Pasquier. – Non, il faut dire que tout ce que je dis se passait en Côte d'Ivoire, toujours à Boaké. Bon, pour moi, c'est quand même l'histoire de l'enfant prodigue. Parce que dans cette difficulté, j'ai retrouvé le chemin de l'église. Et retournant à l'église, je suis tombé sur Joseph Pasquier, un missionnaire. Comme s'il m'attendait, il m'a tellement accueilli, il a commencé à me soutenir, à m'aider, à me donner toutes sortes de conseils. – Lui, il était à la cathédrale de Boaké. – Il était le curé de la cathédrale de Boaké, oui. Et je dirais que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que ce prêtre, en même temps, au même moment, il organisait un pélénage sur Jérusalem. Et il m'a fait partir à Jérusalem. Voyez-vous, moi j'avais gagné de l'argent, mais je n'ai jamais pensé aller à Jérusalem. C'est lorsque j'ai tout perdu, c'est là que Dieu vient me prendre dans mes pneus pour envoyer en terre sainte. Je dirais qu'au cours de ce pélénage, il m'a beaucoup donné. Je ne saurais jamais comment lui dire merci. – Qu'est-ce qu'il vous a donné justement ? Qu'est-ce qu'il vous a marqué au cours de ce pélénage ? – Écoutez, au cours de ce pélénage, d'abord pour moi, aller fouler mes pieds dans les pas de Jésus, c'est-à-dire vivre l'évangile, c'était pour moi extraordinaire. Et au cours de ce pélénage, j'ai demandé trois choses. Comment vivre la parole de Dieu ? Et puis deuxième chose, ce que je voyais, j'étais tellement heureux, je souhaitais si mon épouse un jour pouvait venir découvrir ce que je vivais. Et puis la troisième chose, c'était la conversion de ma mère. – Et alors vous avez été exaucé sur ces trois points ? – Ah oui, bon, écoute, les deux, je dirais que les deux premiers ont été exaucés, c'est-à-dire mon épouse en 86, en 85, elle a effectué le pélénage. Et en 87, ma maman devait recevoir son paterne. Et c'est le père, parce que toujours, quand il a pris, il m'a dit, je t'offre un cadeau. Et il est allé au Bénin, il a rencontré mon papa, il a rencontré mon curé, il a pris mon père, il est venu, il a pris ma maman, il est venu en Côte d'Ivoire. Et de nouveau, c'était mon deuxième pélénage, où ma maman a été baptisée dans le Jourdain, première communion au Mont-Tabor, et la confirmation à Rome, où elle a été présentée au Saint-Père Nébé Jean-Paul II. – Et alors pour le premier vœu ? – Bon, pour le premier vœu, j'essaye, j'essaye, c'est-à-dire pour moi, il faut vivre l'Évangile. Effectivement, il faut dire qu'au cours de ce pélénage, en 82 précisément, le même Joseph Paquet disait un jour dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'Église en posant lui aussi une pierre. Voilà la phrase qui m'a bouleversée. J'ai compris que l'Église n'est pas seulement l'affaire des prêtres religieux et religieuses, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est la pierre que moi aussi je vais pouvoir poser ? – Alors du coup, concrètement, de retour en Côte d'Ivoire, vous lancez un groupe de prière ? – De retour en Côte d'Ivoire, il faut dire que cette fois, elle me travaillait tellement que je partageais ça avec mon épouse. Et c'est ainsi que l'idée est venue de me supprimer un groupe de prière. J'étais dans un quartier musulman, on a pu trouver huit chrétiens avec lesquels on a mis le groupe sur pied. Il faut dire que je n'ai jamais voulu mettre un groupe sur pied dans le but de former, fonder une association ou bien d'aller visiter les malades. Non, c'est venu comment ? Un des huit, un jour, est venu me trouver. Grégoire, il y a un enfant qui est gravement malade dans le quartier. Est-ce qu'on peut aller prier pour lui ? C'est une famille musulmane. Il dit, mais écoute, qu'il soit musulman ou pas, quel est notre problème ? L'essentiel que la famille accepte. L'enfant était hospitalisé à l'hôpital. La maladie s'est aggravée. Chez nous, en Afrique, généralement, on ramène toujours les enfants, surtout de l'hôpital à la maison. Parce que s'il meurt à l'hôpital, ça va créer d'autres problèmes. Alors, après avoir rencontré la maman et son papa, ils étaient contents. On s'est retrouvés autour de l'enfant le soir. On a prié. Et chacun est reparti chez lui. Le lendemain matin, la même personne est venue commencer à frapper à ma porte. Grégoire, sort vite, sort vite. Je lui ai dit, mais Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Oui, l'enfant pour lequel nous sommes allés prier hier, sa maman est venue me réveiller ce matin en disant, votre Dieu est fort. Mon enfant qui ne pouvait plus parler ni manger, après votre départ, il a commencé à pleurer et à demander à manger. Il dit, Emmanuel, écoute, rendons grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait son travail. Notre devoir, c'est de continuer à porter l'enfant dans nos prières, ce que nous avons eu à faire. Et à la fin, l'enfant est totalement guéri. Au vu de ça, c'est là que j'ai dit, sûrement, Dieu a besoin de nous à quelque part. Pourquoi ne pas aller visiter les malades à l'hôpital ? Voilà comment on s'est rendu à l'hôpital. Voilà comment les choses sont nées. Alors, avant de poursuivre auprès des malades, vous avez aussi eu un apostolat assez vite auprès des prisonniers ? Non, il faut dire que d'abord, c'est l'hôpital, l'hôpital général, pas l'hôpital psychiatrique. C'est l'hôpital général. On a commencé à visiter les malades et on va les trouver dans une salle des malades qui étaient totalement abandonnés, qui étaient dans un état critique. Il faut dire, chez nous, en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas. Alors, dans cette salle, les malades qui n'avaient pas d'argent, ils étaient totalement laissés pour compte. Face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on va commencer à laver ceux qui étaient dans la saleté, chercher des voies et moyens pour payer les médicaments, pour qu'on puisse les soigner. Et rapidement, beaucoup de ces malades ont commencé à retrouver leur santé. Et ceux qui devaient mourir, au moins meurent dignement, comme des hommes. Si vous voulez, c'est à partir de là que, personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus-Christ s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. C'est après l'hôpital qu'on a senti de nouveau un autre appel vers la prison. Arriver à la prison, c'était encore une autre histoire. En tout cas, avec la grâce de Dieu et sa providence, on a pu remettre une certaine dignité dans cette prison. – Alors, comment vous est venue concrètement l'idée de vous occuper des personnes malades mentales ? – Et oui, là encore, c'est tout en voulant chercher toujours Jésus dans les pauvres qu'est venue l'histoire des malades mentaux en 1990. Il faut vous dire que chez nous, en Afrique, les malades mentaux sont les oubliés, des oubliés. Ils sont abandonnés de tout le monde. Vous les voyez nus dans la rue, ils mangent dans les poubelles, ils donnent dans les carnivaux, dans les marchés. Ils sont considérés comme des gens qui sont possédés par le diable, par les esprits mauvais, ils sont réduits comme des autres, comme des déchets humains au milieu de la société. Tout le monde a peur d'eux. – Certains sont même enfermés ou par leur famille. – Oui, non mais attendez, moi je n'avais jamais vu des malades enfermés. Je les voyais dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi aussi, il faut dire que j'étais pareil, que je suis pareil comme tout le monde. J'avais aussi peur de ces malades. Mais comme je le disais tantôt en 1990, je passais dans les rues et j'ai vu un malade tout nu qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire « Mais c'est Jésus que je cherche dans les églises. C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ces malades. » Du coup, je me suis dit « Mais ils font peur. » Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait « Mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux ? » C'est à partir de là que d'abord, je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'en ai parlé avec mon épouse. Nous avons payé un congélateur. Elle, elle prépare. Et avec de l'eau fraîche, avec la nourriture, je passais trouver chacun où il est pour lui donner à manger et lui permettre aussi d'avoir de l'eau fraîche. Voilà comment rapidement, il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre moi et ces malades. Mais rapidement, on s'est dit « Mais à quoi ça sert ? » Aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et on vient dormir tranquillement à la maison. Pourtant, on dit qu'il représente la personne de Jésus. C'est à partir de là qu'on va aller rencontrer le directeur de l'hôpital, CHU de Boaké. Il y avait une ancienne buvette, un petit bar abandonné. On a demandé au directeur. Il nous a cédé ça. On l'a transformé comme la petite chapelle de l'hôpital. Si vous voulez, c'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades en les traitant dillement comme des hommes, bien sûr, aussi avec des médicaments. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à retrouver la santé, c'est-à-dire la joie de vivre. Et c'est en 1993, si vous voulez, que le ministre de la Santé venait pour une visite dans cet hôpital. Et le directeur l'a fait venir pour lui montrer cette expérience. Et le ministre, en découvrant, il était tellement heureux. Il nous disait, je souhaite que votre association soit vite répandue dans tous les hôpitaux du pays. Car face à ce laissé pour compte, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Comme on a vu que ça l'a beaucoup intéressé, on lui a demandé s'il pouvait nous donner un espace à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre centre. Et sur place, il a donné des instructions. On nous a donné un espace à l'intérieur de l'hôpital et en tout cas avec la grâce de Dieu. Et sur Providence, on a pu créer le premier centre. Ce fut déjà pour moi un premier miracle. Parce que des malades mentaux dans le même hôpital que les malades ordinaires, c'est rare dans nos pays d'Afrique. Alors, on va réussir à construire ce centre et on va commencer à accueillir tous les malades qui étaient dans la rue. – Grâce à la Providence. – Parce que vous n'aviez même pas, vous aviez 5 francs CFA avec vous. – 5 francs CFA, on n'avait rien, rien. On a commencé à récupérer tous les malades qui étaient dans la rue. Au vu des résultats qu'on continue à avoir, c'est à partir de là que les prêtres dans les villages, les familles vont commencer à nous faire appel. Excusez-moi, l'une des premières images, chaque fois quand je revis ça, ça me fait vraiment, ça me bouleverse. C'était la veille de la fête des Rameaux 94. Une dame est venue nous appeler. Monsieur, aidez-moi. Mon frère est mentalement malade. On arrive dans son village. Elle va voir ses parents, son papa qui a commencé à crier. Pourquoi tu envoyais des gens ici ? Allez, partez vite, c'est pas la peine. Il est déjà pourri. J'ai dit, un homme pourri ? Même s'il est pourri, je veux le voir. Non, c'est pas la peine, partez d'ici. J'ai dit, bon, je vais aller chercher la gendarmerie. Il a pris peur. Il va voir le chef du village. Après concertation, décision finale, il fallait ouvrir la porte. Excusez-moi, je ne pouvais jamais, jamais penser dans ma vie que des parents pouvaient traiter leur propre enfant jusqu'à ce point. Un jeune, tué rien du tout, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix, les deux pieds sur un tronc et les deux bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourri, avec des acicots partout. Tous les fers sont rentrés dans la chair, on ne savait pas comment couper. On a dû faire demi-tour. C'est le dimanche jour des rameaux, avec une religieuse infinieuse. Nous sommes allés trouver des ferrailleurs qui nous ont donné des cisailles. On va retourner dans ce village. Difficilement, on a réussi à le détacher. Quand on est arrivé dans le centre, après avoir fini de le nettoyer, il me regarde, il dit, « Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. » Et il va me poser la question, « Est-ce que je peux être guéri ? » Mais il était tellement pourri qu'il est mort à la suite. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va commencer à sillonner les villages, commencer à découvrir les différentes méthodes d'enchaînement. C'est horrible, c'est horrible. Alors, quand je vais dans un village, quand je vois un homme enchaîné ou une femme bloquée dans le bois, je dis toujours, ce n'est pas la faute des familles. Ils ne savent pas quoi faire. Dans nos pays d'Afrique, je vous ai dit, les malades mentaux, c'est le dernier souci de nos autorités. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé cette expérience, il n'y a que deux hôpitaux psychiatriques. Et vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique. Et c'est la même chose. Dans certains pays d'Afrique, il n'y a qu'un seul médecin psychiatre. Et quand on sait aussi les difficultés que pose la maladie mentale, la famille, c'est ce qui les oblige à les enchaîner. Mais ce qui nous révolte et qui fait mal, ce sont les sectes. Ce sont les sectes qui ne voient que le diable partout, qui ne voient que les sorciers partout. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des centres. Les familles apportent les malades, on les enchaîne sous la pluie, sous le soleil. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le démon sorte. Il faut les bassonner, il faut les priver d'eau et de nourriture. Ils passent des jours, des nuits sans manger, sans boire. C'est ça qui nous révolte. Après avoir fait des démarches, aller rencontrer les responsables de ces centres, ça n'a rien donné. Nous sommes allés rencontrer les autorités, ça n'a rien donné. Nous sommes allés jusqu'au tribunal pour dénoncer. On a envoyé des gendarmes. À la fin, on nous dit, oui, mais ce sont des fous, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc vous comprenez, notre seule solution, c'est de multiplier les centres. – Et c'est ce que vous avez fait du coup, avec la Providence de Dieu, puisque vous avez ouvert je ne sais plus combien de centres au total. – Eh oui, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons quatre centres d'accueil et six centres de travail, plus un hôpital. Et au Bénin, nous avons déjà trois centres d'accueil et trois centres de travail et quatrième centre d'accueil en construction, plus également un hôpital. – Et à chaque fois, il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer que non, ils ne sont pas possédés par des démons, que ça se soigne, qu'il y a des médicaments, qu'en Occident, il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de marabout qui ont jeté des sorts. – Et oui, effectivement, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons des conférences dans les paroisses, dans des groupes, un peu partout, pour quand même essayer de parler aux gens, d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de démons dans la maladie mentale, il n'y a pas de sorciers. Et quelles raisons on donne souvent ? Au Bénin, par exemple, il n'y a pas 15 psychiatres en tout. Je dis qu'en France, il y a plus de 2000 psychiatres. Donc si en France, il y a plus de 2000 psychiatres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de malades mentaux en France. Et ce ne sont pas les vaudous qui vont là-bas, ce ne sont pas les sorciers qui vont là-bas. Enfin, partout où nous avons créé des centres, ça change. Ça change tellement qu'aujourd'hui, tout le monde nous appelle partout pour venir chez eux, pour venir créer un centre. Mais ce qui me révolte, regardez par exemple cette chaîne. Le malade qui portait cette chaîne, voilà comment on l'a trouvée. La chaîne au cou est tout nu, dans un petit magasin. Il fait tout sur lui. Et on a percé le mur pour aller accrocher la chaîne à un arbre dans la cour. Pendant sept ans, il n'attendait que sa mort. Alors, partout où je passe, je pose toujours la question. Quel est le crime que les malades mentaux ont commis ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Toutes excuses qu'on a, ils sont dangereux. Le sida est venu il y a quelques années. On a fait toutes sortes de publicités. Dans tous nos villages en Afrique, vous voyez des gens pour sensibiliser les gens. On a mis toutes sortes d'argent dedans. Mais les malades mentaux, ils ont fait quoi ? Je profite de votre micro pour poser la question à l'humanité. Qu'est-ce que les malades mentaux ont fait pour mériter ce sort ? – De fait, Grégoire, vous récupérez dans vos centres ces personnes, vous les soignez, vous leur permettez de retrouver une dignité, de sortir de la maladie. Et pas seulement, vous faites aussi des centres de réhabilitation qui vont leur permettre aussi de retrouver une dignité par le travail. Vous avez ouvert un centre de centres comme ça, où ils font des activités d'agriculture, d'élevage. – Écoute, ce que je veux vous dire, nous ne sommes pas différents des malades mentaux. Le malade, son premier médicament, c'est le travail. C'est le travail. En les remettant au travail, ça leur permet de retrouver la dignité totale de leur personne. Parce que j'ai dit, un homme bien portant, qui n'a pas de travail, il pense trop, il réfléchit trop. Mais le malade, c'est pareil. Ils ont besoin d'être aussi considérés comme tout le monde, aimés, et puis surtout, avoir une confiance en eux. J'ai dit, dans beaucoup de pays d'Europe, ils ont fait beaucoup de progrès, il y a beaucoup de nouveaux médicaments, mais j'ai dit toujours, la maladie mentale, ce n'est pas seulement les médicaments qu'il faut. Il faut leur faire confiance. Il faut arriver à les remettre dans le travail. Et ça, ça les aide énormément. – Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Vous avez ouvert un centre de centre au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Votre prochain projet, c'est d'ouvrir quelque chose au Togo ? – Oui, écoutez, notre prochain projet, c'est au Togo. Au Togo, c'est venu comment ? J'étais à l'hôpital ici à Paris, et une dame est venue. J'avais des amis qui étaient là ce jour, avec le père Thierry, qui était provincial de la Saint-Camille. Quand la dame est rentrée, monsieur venait au secours, venait au secours au malade manteau au Togo. Je dis, mais madame, qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, oui, je suis la représentante de France 24 au Togo. Nous sommes allés dans le nord du Mali pour faire un reportage. Ce que nous avons vu là-bas, mon assistante n'a pas pu supporter. Elle a craqué. C'est ainsi que sa maladie a commencé. Donc, ils ont dû arrêter le reportage. Ils sont descendus au Togo, et elle envoie son assistante à l'hôpital du Togo. Elle dit, la manière dont j'ai vu les malades dans cet hôpital, ça m'a révorté. Je ne pouvais pas laisser mon assistante là. Je suis sorti, et mon assistante vient du Sénégal. Les parents sont venus la prendre. Mais ce que j'avais vu m'a tellement suffoqué que je suis allé sur l'Internet, c'est là que j'ai découvert la Saint-Camille. Je suis allé au Bénin, j'ai vu votre centre, et vraiment, ce que vous avez fait là-bas me pousse à venir vous voir pour que vous veniez faire quelque chose au Togo. Et aujourd'hui, les évêques du Togo unanime ont appelé. Il y a déjà un terrain qui est dans le diocèse de Palimé, et le 18 mai prochain, nous devons faire pause de la première pierre. Pour vous aider très concrètement sur ce projet-là, il faut envoyer des chèques pour ceux qui veulent vous aider là-dedans à l'ordre de Centre Notre-Dame de Bon Secours et envoyer ces chèques à l'adresse suivante. Religieux Camilien, Centre Notre-Dame de Bon Secours, 179 bis Boulevard Pasteur, boîte postale 60 026, 94 363 Brissure-Marne-Sédex, en faisant bien les chèques à l'ordre de Centre Notre-Dame de Bon Secours. Voilà une manière très concrète d'aider votre apostolat auprès des malades mentaux en Afrique. Vraiment infiniment merci pour votre témoignage, Grégoire, si bouleversant. Je rappelle donc que vous êtes marié, vous êtes père de six enfants, que vous êtes le fondateur de cette association 5 Amis de l'Hélice, qui a permis la réinsertion déjà de plusieurs milliers de personnes malades mentales en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et demain au Togo. Grâce au don que vous allez recevoir. J'évoque aussi rapidement peut-être ce livre, Grégoire ou un autre regard sur les fragilisés de la vie, qui a été préfacé par Jean Vanier, qui a été écrit par Marie-Christine Brocherieux et qui raconte votre expérience telle que vous nous l'avez résumée au cours de cette émission un peu rapidement. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Grégoire, une fois encore. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire sur kto.tv.com, sur Internet. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501